Bonsoir Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs, il est l'heure de la grande édition. La présentation, Ibrahim Adembali, cabine technique, Mika Sal, voici les titres. A Matam, les usagers des forages ruraux rejettent toute privatisation de la gestion de l'eau. Développement des territoires, inondations, les plaidoyers de Seringboup auprès des ministres Momodou Tala et Issaka Diop. Aki Samir Alnour Si de Pastef appelait à s'attaquer au journal Moussa Fall. En international, en Mauritanie, célébration de la 70-75e anniversaire de l'OMS. Violence au Proche-Orient, le pape manifeste sa vive inquiétude. Le sport fermera ce journal dans un instant le développement. Le mouvement des Amazones de Njoum a offert samedi des repas de rupture de jeunes aux patients internés au centre hospitalier régional ainsi qu'aux pensionnaires des Dara, écoles coraniques et aux nécessiteurs de cette commune du département de Podore. Cette initiative, dénommée Marmite du Coeur 2023, s'inscrit dans le cadre d'une vaste série d'actions sociales que le mouvement compte dérouler en vue de contribuer au développement économique et social de Njoum, a expliqué sa présidente, Kadiya Sow. Elle a indiqué que le mouvement projette de nouer un partenariat avec le centre hospitalier régional pour s'impliquer davantage dans son fonctionnement sous des tentes dressées le long de la route nationale 2. En face de l'hôtel de ville, plusieurs personnes, résidents ou voyageurs, ont été invités à partager des repas à l'heure de la coupure du jeûne sous la présidence de l'adjoint au maire Oumarsso. Le représentant du maire a salué le geste accompli par ces jeunes dames qui ont à cœur le bien-être de leurs concitoyens. La Fédération des associations des usagers des forages ruraux de la région de Matam, asiforme, par la voix de son porte-parole, Sam Bandaou a rejeté dimanche tout schéma confinant la gestion des forages ruraux à des privés lesquels, selon elle, ignorent les réalités socio-économiques des populations de la région. La Fédération des usagers forts de la région de Matam et les populations dans toutes leurs composantes ont, après de larges et démocratiques concertations, rejettent vigoureusement et sans hésitation ni aucune ambiguïté toute gestion des forages par des privés qui ignorent totalement les réalités socio-économiques des populations, a d'emblée averti M. Ndaou. Depuis le début du mois de mars, une réforme du service public de l'eau a été entamée dans la région de Matam, précisément à Ourosogi et dans plus de 700 villages de la région, où la gestion de l'eau sera désormais assurée par des privés. Idrissa Sec s'est adressée aux jeunes en leur disant « Évitez de casser et de brûler les biens publics ». Idrissa Sec a reçu donc ce samedi les jeunes du Parti Réoumi autour d'Ondogou. Le chef de Réoumi a profité de l'occasion pour délivrer un message « Je ne vais pas être long » et mon discours s'adresse aux jeunes. Je leur appelle au calme d'éviter de casser et de brûler les biens publics, surtout pour ceux qui n'ont pas encore commencé à travailler et à contribuer à l'achat des biens. Rien ne justifie ces agissements, appelait le leader du Parti Réoumi. Développement des territoires, inondations, le plaidoyer de Seringboup auprès des ministres Momodoutala et Issaka Diop, une délégation de l'équipe municipale dirigée par le maire Seringboup s'est rendue auprès du ministre des collectivités territoriales Momodoutala hier pour des échanges concernant la commune de Kaolac. Seringboup, qui était accompagnée de ses adjoints, Bayangom et Fatou Sec a fait un plaidoyer auprès du ministre pour que les conditions de travail des agents municipaux soient relevées. Il a ainsi demandé à Momodoutala d'accompagner la commune de Kaolac dans le cadre du développement des territoires, mais aussi d'augmenter le portefeuille pour pouvoir augmenter les services civiques, l'assainissement, le rendement du foncier bâti, entre autres. Il a évoqué le plan 2035 afin qu'un accompagnement du ministère puisse se faire. Dans l'après-midi, le maire et sa délégation ont rendu visite au ministre, chargé de la gestion et de la prévention des inondations Issaka Diop pour préparer le plan hivernal 2023. Dans ce sens, ils ont abordé les grandes lignes du plan triennal afin de trouver les moyens de résoudre définitivement les inondations à Kaolac. Les deux ministres ont pris des engagements forts pour accompagner le maire dans ses projets. Parlons nécrologie, la mouvance présidentielle, père d'un de ses grands défenseurs, Ibrahim Assek, membre fondateur du Parti de l'indépendance et du travail Népli, il est décédé dans la soirée du samedi. Ibrahim Assek, membre fondateur du PIT et père de l'NASN, est décédé dans la soirée du samedi. Une information confirmée par le professeur Soleil Wad, géomatique dans le groupe Zemliach-Chetva, ancien de Russe. Sa famille informe dans un communiqué parvenu à Seneweb que la levée du corps aura lieu demain lundi 10 avril à 10h à l'hôpital principal, suivi d'un transfert funéraire pour un enterrement à Mehe vers 14h. Le président Makissa lui a rendu un vibrant hommage. J'ai appris avec tristesse le dessin du doyen Ibrahim Assek. Je rends hommage à un patrieur sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux. Je présente mes condoléances à sa famille, au PIT et à toute la classe politique, a réagi le chef de l'État sur son compte Twitter. Déféré au parquet Samir Anoursi de Pastef, arrêté par la brigade de recherche de pièces, le chargé de communication de la GPS de la commune de Tivavouane a été présenté vendredi dernier au procureur de la République près du tribunal de grande instance de la capitale d'Iraï. Il fait l'objet d'un retour de parquet en attendant sans doute l'ouverture d'une information judiciaire. Samir Anoursi est poursuivi pour appel à l'insurrection et menace de mort selon des sources de Sénéweb. En effet, ce membre de Pastef, qui s'en prenait aux membres de Benobok et Akar, notamment de l'APR, n'a pas épargné le haut commandant de la gendarmerie nationale. Dans ses attaques, il ressort de l'enquête de la brigade de recherche de pièces que Samir Anoursi était directement, visait directement le général de division Moussa Fale à travers les réseaux sociaux. Le chef de la cellule de communication de la jeunesse de Pastef du Sénégal de Tivavouane avait ordonné d'attaquer le domicile du directeur de la justice militaire et les membres de sa famille selon des sources de Sénéweb proches du parquet. La brigade territoriale de gendarmerie de Kaulak a mis fin aux agissements de deux malfaiteurs, ISO et MK, sont actuellement en garde à vue selon des sources de Sénéweb. Ces deux bergers nomades avaient volé 29 chèvres en dauphane. D'après nos sources, le duo incriminé sera présenté probablement mardi prochain au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kaulak au terme de l'enquête de la gendarmerie. Dans un instant, la page météo qui va fermer la page nationale. L'actualité internationale. La canicule va persister à l'intérieur du territoire sénégalais durant les prochaines 24 heures, en particulier sur l'est et le sud où le thermomètre pourrait atteindre jusqu'à 40 degrés voire 42 degrés, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. À Dakar, Saint-Louis et Capskering, par contre, la chaleur sera moins soutenue, indique l'Agence dans une prévision à très courte échéance. Selon les prévisionnistes, la fraîcheur nocturne et matinale sera sensible dans les localités proches du littoral. Ils indiquent que le ciel sera ensoleillé au courant de la journée du dimanche, puis passagèrement niagé en fin de soirée et dans la matinée de lundi. Sur la majeure partie du pays, ils tablent sur des visibilités qui seront généralement bonnes et des vents dominants du secteur nord à nord-ouest et d'intensité assez forte sur la côte, devenant faible à modérée ailleurs. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale. Commençons la page internationale par la Mauritanie. En présence de la première dame de Mauritanie, Dr. Maria Mohamed Fadel Elda, du ministre de la Santé, du ministre de l'Environnement, du ministre de l'Élevage, du ministre d'État, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et de la représentante du bureau pays de l'OMS, une cérémonie a été organisée pour célébrer le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé à Naukshort. Cette commémoration a été réalisée sous le thème « Santé pour tous », soulignant les avancées en santé publique au cours des sept dernières décennies, tout en encourageant l'action pour faire face aux défis sanitaires actuels et futurs. En Guinée, Alpha Condé demande aux autorités guinéennes de ne pas se mêler aux obsèques de sa femme. L'ancienne première dame de Guinée est décédée hier à Paris de suite de maladies. À cette occasion, son époux, qui a présidé le destiné de la Guinée de fin 2010 à septembre 2021, demande aux autorités guinéennes de ne pas se mêler aux obsèques de sa défunte femme. Dans un message attribué à Alpha Condé, adressé à l'ambassadeur de Guinée à Paris, Sinkoum Silla, il prévient ceux qui l'ont délogé du pouvoir. « Bonjour, Excellence, je vous prie de ne mêler en aucun cas les autorités de Guinée au funérail de mon épouse. Je vous prie de ne pas vous en mêler en aucun cas. Je ne permets ni à vous ni à quiconque de se mêler au décès de ma femme. » Au Tchad, l'ambassadeur d'Allemagne est déclaré persona no grata pour attitude discourtoise à quitter le pays samedi soir, a annoncé l'AFP. Dimanche, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Anadif. Vendredi, le gouvernement de Mohamed Idris Debi Itno avait demandé aux diplomates de quitter le pays sous 48 heures pour non-respect des jugages diplomatiques. L'ambassadeur de l'Allemagne, donc au Tchad, Jean-Christian Gordon Krisch, a pris le vol Air France samedi soir à déclarer à l'AFP. M. Anadif, information confirmée par l'AFP par Aziz Mohamed Saleh, porte-parole du gouvernement. Les autorités n'ont pas précisé officiellement les motifs exacts de cette expulsion. Au Maroc, des manifestations ont été organisées samedi soir dans différentes villes du Maroc pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires à l'appel d'une coalition de partis de gauche à Casablanca. Plus d'une soixantaine de personnes ont manifesté le ras-le-bord contre la chéreté de la vie à la place. Sragna, dans un quartier populaire de la Mégalopole, a constaté une journaliste de l'AFP. Des groupes de manifestants se sont également rassemblés à Rabat, Tangier ou Marrakech. Une décision qui va à l'encontre de la feuille de route du gouvernement qui mise sur une relance économique au Royaume. Terminons par le Proche-Orient, où le pape manifeste sa vive inquiétude. Le pape François a exprimé dimanche à l'occasion de la fête de Pâques sa vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours au Proche-Orient qui menacent, selon lui, le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Les violences survenues à Zérizalem et dans la région menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproques nécessaires pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens a déclaré le pape argentin lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi devant quelques cent mille fidèles réunis sur la place Saint-Pierre au Vatican. Par ailleurs, deux attentats anti-Israéliens ont fait trois morts vendredi. Un attentat à la voiture bélier à Tel Aviv a coûté la vie à un Italien et blessé sept personnes tandis que deux soeurs israélo-britanniques ont été tuées dans une attaque palestinienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Dans un instant, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mamoudi Aitiam. Bonsoir Mamoudou. Bonsoir Ibraiba, bonsoir à tous. Quelles sont les nouvelles sportives ? Nous commençons par le championnat de Ligue 1 du Sénégal qui joue sa 17e journée ce week-end. Eh bien, ce dimanche, il n'y avait pas de match. Mais hier, samedi, il y avait eu des matchs. Demi également, cette journée sera complétée. Donc, pour cette 17e journée, voici les résultats déjà enregistrés. Tenguech FC et l'U.S. Gorée ont fait match nul hier, un but partout. La Sonacos a perçu la douane pour le score de 2 buts à 0. La surprise est venue de Ziegenchor avec les Djambars qui sont allés s'imposer au stade à l'institut Diata devant le Cazeport. Donc, un but à 0. Et Djambar, donc, qui reprend la tête du classement de Ligue 1 puisque l'équipe de Gédioua et Football Club n'a pu faire mieux qu'un match nul devant la ligne verte de Saint-Louis 0 à 0. Le Giraffe qui s'enfonce et qui enchaîne les défaites. La troisième défaite d'affilée du Giraffe de Dakar, ce qui a causé d'ailleurs hier la colère des supporters du club de la Médina, c'était devant l'équipe Génération Foot. Génération Foot qui consolide sa place de troisième au classement. Demi, lundi, il y aura les rames suivantes. Le Stade d'Ambourg recevra à Caroline Fay le synapse de Thies à Al-Saint-Digo. La Espikine jouera contre Dakar. Sacré-Cœur en Europe. La Ligue 1 française joue ce week-end. Sa 30e journée, le match de ce dimanche. Aujourd'hui, donc, il y avait plusieurs matchs. Le dernier match vient de se terminer. L'Orient et Marseille se sont neutralisés 0 à 0. Bambadien était tutulaire face à ses anciens coéquipiers. Retenait que Monaco et Nantes ont fait un match de partout. Nul également, mais un partout entre Reims et Brest. Le Paris Saint-Germain, hier, était allé battre Nice par le score de 2 buts à 0. Auxerre, Auxerre également, qui reprend le poids de l'Aberge. Auxerre est allé battre Ajaccio hier par le score de 3 buts à 0, avec un but de Birame Touré dès la 3e minute. Et donc, en France, le Paris Saint-Germain qui construit sa place de l'Aberge et qui compte en ce moment 6 points d'écart devant Lens. Lens qui est désormais 2e devant l'Olympique de Marseille qui est 3e. Lens, 63 points. Marseille qui est à 61 points. L'EPG à 69 points au bas du classement. L'équipe d'Oxerre maintenant est désormais à la 15e place. Maintenant, c'est Ajaccio qui est 19e, Angers est 20e. En Angleterre, le choc opposé Liverpool à Arsenal. Les équipes ont fait un match de nul, 2 buts partout. Eh bien, donc, c'est Mohamed Salah et Firmino qui ont marqué pour Liverpool. Firmino qui a égalisé à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Arsenal a ouvert le score à la 8e minute par Martinelli. Jésus a aggravé la marque à la 28e, donc 2 à 0. Juste avant la mi-temps, la 42e, Mohamed Salah a réduit le score. C'est des moments importants de marquer, juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Salah a marqué à la 42e et à la 87e, Firmino, égaliste pour Liverpool, qui réussit à arracher le nul devant Arsenal. Mais Arsenal voit donc des points disparaître, puisque Manchester City a atomisé hier l'équipe de Southampton par le score de 4 buts à 1. 4 buts à 1 hier donc, c'est le score par lequel Manchester City a battu les Southampton. Avec un doublé encore, un doublé de l'inévitable et l'inamovible Erling Haaland à la 45e et à la 68e. Il a ouvert le score à la 45e. C'est un moment important juste avant la mi-temps. Donc, il récidive à la 68e, toujours en Angleterre. Retenez que l'équipe de Newcastle a battu hier Brentford par le score de 1 but à 0. Et l'équipe d'Assone Villa hier également a battu Nottingham Forest par le score de 2 buts à 0. Nottingham Forest, chef Cuyate, est sorti hier sur blé sur Manchester. Manchester United également qui en ce moment se sent bien puisque les Mancuniaux ont battu hier Everton de Ganegui par le score de 2 buts à 0. En Espagne, la Liga joue sa 28e journée. Il reste un seul match qui se jouera demain et qui va opposer Barcelone à Girona. Demain, à 19h, le Real a joué et est perdu hier face à Villarreal. Donc, 2 pour Real Madrid et 3 pour Villarreal. L'Atletico de Madrid a joué aujourd'hui et gagné Rio Vallecano. 2 buts à 1. Et en Allemagne, le Bayern de Munich a battu hier Fribourg par le score de 1 but à 0. Au moment où Dortmund également s'est imposé devant l'Union de Berlin. 2 buts à 1. Toujours donc 2 points d'écart entre le Bayern de Munich et son dauphin. Dortmund, 58 points pour le Bayern et 56 pour l'équipe de Dortmund. L'Union de Berlin est toujours 3e bien que battu hier. L'Union de Berlin compte 51 points à 5 longueurs. Donc, 2e en Italie. La Serie a joué également sa 29e journée. Sagenisena de Bouladia et l'Inter de Milan se sont neutralisés un par tout. C'est Bouladia qui a ouvert la passe décisive pour sauver le nul. Naples a battu hier l'étier par le score de 2 buts à 1 et Naples s'envole. Inévitablement, vers le titre, Naples compte 74 points. La largeur est 2e avec 58 points. Donc, pratiquement, en ce moment, il y a 16 points. 16 points d'écart entre le leader et le 2e. Ils sont à 9 journées de la fin de la saison en Italie. Voilà, et bravo. Sinon, pour rappel, la Ligue des Champions va vers ses quarts de finale. Eh bien, c'est 400 jours à partir de mardi 11 et mercredi 12 avril. Et pour rappel, donc, il y aura des chocs qui vont opposer, par exemple, des équipes de Benfica et Inter, ce sera le mardi. Mardi également, Manchester City, je raconte le bain de midi. Ce sera l'un des chocs de ces quarts de finale. Manchester City, Bayern, mardi 11 avril, mercredi 12 avril, Real Madrid, Chelsea et Milan AC, Naples. Ce sera le derby italien entre Naples et Milan AC. Donc, il y aura une équipe italienne en demi-finale de la Champions League cette année. Merci, Mamoudi Ayakam. Dans un instant, le rappel de nos titres. A Matam, les usagers des forages ruraux rejettent toute privatisation de la gestion de l'eau. Développement des territoires, inondations, les plaidoyers de Seringboub auprès des ministres Mamadou Tala et Issach Kadiop. Samir Anour, déferé à Thiesse, appelé à s'attaquer au général Moussa Fale. Pour l'actualité internationale en Mauritanie, célébration du 75e anniversaire de l'OMS en Mauritanie. Au Proche-Orient, violence, le pape manifeste sa vive inquiétude. L'espoir a mis fin à cette édition. Dans un instant, la version pour l'art avec Dembegien. Sous-titrage ST' 501